Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission « Un jour, une sourate et un hadith ». La sourate que nous avons choisie aujourd'hui est Atarik, débutant par un serment qui fait preuve de l'immensité du pouvoir d'Allah, que toute âme est accompagnée d'un surveillant et d'un gardien. Pour la protéger, cette sourate tend à convaincre les hommes de l'existence de la résurrection. La sourate Atarik se base sur deux éléments fondamentaux. L'homme devra comparaître devant son créateur le Coran et la parole incontestable de Dieu. En effet, certains versets de la sourate Atarik invitent l'homme à réfléchir quant à l'origine de sa création, celui qu'il a créé à partir d'une eau qui jaillit et tout à fait capable de le ramener à la vie après sa mort. Ensuite, la sourate fait un second serment. Le Coran est un texte sacré, une parole certaine et indagnable. Toutefois, les mécréants se sont évertués à le régner et à lui opposer leurs ruses. Mais Allah a dû jouer ces derniers par une intelligence divine. La sourate se termine par une demande d'accorder un délai aux mécréants. Je vous propose d'écouter la lecture de cette sourate avec Cherno Mohamed Sirajiba. La sourate est un délai aux mécréants. 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 Merci à Tcherno Mohamed Sirajiba pour cette belle lecture Passons maintenant à la lecture du radis du jour Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit S'asseoir sur une braise qui brûle les habits jusqu'à atteindre la peau vaut mieux pour vous que de s'asseoir sur une tombe Jabir rapporte Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'enduire une tombe de plâtre, de s'y asseoir et de construire quelque chose dessus C'est tout pour la lecture du radis du jour Merci de nous avoir suivis Merci à l'équipe technique On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate et un hadith Ramadan, Karima à tous Sous-titrage ST' 501